Bon alors on se retrouve maintenant pour une vidéo qui va consister à des indications pour pouvoir réussir à faire l'exercice de baccalauréat que je vous ai donné. Alors peut-être que vous êtes déjà au taquet, peut-être que vous avez déjà tout fait et dans ce cas vous allez attendre avec impatience la vidéo du corrigé. Mais en attendant je vais essayer de faire une vidéo d'indication, d'analyse du sujet pour que vous puissiez réussir sans trop de difficulté à le faire. Pour faire un peu ce que je ferai en classe, c'est-à-dire que normalement je ne vous pose pas l'exercice et puis je vous laisse vous débrouiller, je vous donne des indications, je vais essayer de faire un peu la même chose. Et du coup vous êtes obligé de zapper un petit peu d'une question à l'autre suivant ce que vous voulez que j'explique. Je vais commencer donc par l'analyse de manière générale, donc le nautil est un petit animal qui a une coquille et en fait on va utiliser un modèle pour essayer de déterminer la longueur de la courbe. Donc on donne trois exemples. Alors d'abord on définit des nombres complexes qui seront les affixes des points qui seront en réalité les sommets du polygone qui constitue la courbe du nautil. ZK c'est une suite de nombres complexes. Cette suite de nombres complexes en réalité correspond aux affixes de points, points qui sont les sommets de ce polygone ici qui représentent ce polygone-ci qui représente la coquille du nautil. Donc plus il y a de points n et plus il y a de sommets et plus l'aspect est arrondi. Si on regarde la suite elle-même, on constate qu'elle est mise sous forme exponentielle. Donc ici on a le module et ici on a EI, l'argument de cet affixe. Alors on va regarder les premières questions, on va se concentrer sur un cas particulier, on va se concentrer sur le cas où n égale 6. Donc c'est pas la plus belle, c'est pas la plus belle, le plus beau mais c'est celui-là qu'on va regarder. On demande de déterminer la forme algébrique de Z1. Donc il suffit de remplacer K par 1 et ensuite de simplifier ce qui est ici et d'utiliser les méthodes habituelles, c'est-à-dire en passant par la forme trigonométrique. Vérifier que Z0 et Z6 sont des entiers, c'est assez simple, il suffit de remplacer K par 0 et par 6. Calculer la longueur de la hauteur de M1 dans le triangle O, M0, M1 et établir que l'air de ce triangle est égal à cette formule-là. Donc ce triangle, je l'ai reproduit ici, c'est juste une petite partie, là c'est ce triangle qui est là. Je vais le colorier, le voilà, le triangle en question. Les points dont il nous parle, ce sont donc O, M0 et M1. Je vais donc les placer, voici M1, voici M0 et puis le point O, il est ici. Alors la hauteur, c'est cette droite-là. Et normalement, avec les données qu'on a déjà sur Z1, vous devriez être capable de déterminer cette hauteur. Je vous rappelle que l'air d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Voilà pour les indications pour la première partie. Dans la deuxième partie, on passe au cas général, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un nombre fixé de points, mais c'est une variable N qui correspond au nombre de points qui constitue la coquille. Alors le problème, c'est que vous risquez de ne pas vouloir regarder les exemples. Or, ça va vous aider. Il faut quand même regarder le cas où N égale 10, par exemple, pour se représenter ce qui se passe. Si vous restez focalisé sur l'abstrait, vous ne pouvez pas voir que certaines questions sont relativement faciles. La longueur OMK. Et bien, en réalité, les nombres ZK, ils sont donnés sous forme exponentielle. Donc, la longueur OMK, c'est le module. De la même façon, pour la deuxième question, on vous demande de déterminer une mesure des angles UOMK et UOMK plus 1. Il s'agit tout simplement des arguments de ZK et de ZK plus 1. Là encore, c'est très facile avec la forme exponentielle. Alors, pour cas entiers compris entre 0 et N-1, démontrer qu'on a la longueur de la hauteur qui est égale à cette formule-là qui a l'air un peu compliquée. Mais, en fait, elle n'est pas tellement. Il s'agit d'utiliser ce qu'on connaît déjà sur la trigonométrie de collège. On a un point O, on a un point MK, on a un point MK plus 1. Et on peut donner un nom à ce point. Par exemple, on peut l'appeler HK. Donc, la hauteur, c'est MK plus 1 HK. Alors, l'angle qui est ici, alors j'ai oublié de parler, mais on l'obtient en réalité parce que c'est cette mesure de l'angle-là. Je n'en ai pas parlé juste avant. Cet angle-là, c'est obtenu à l'aide de la règle de Schall. Il y a une règle de Schall qui existe pour les angles de vecteur qui dit que l'angle UV, c'est égal, par exemple, à l'angle UW plus l'angle WV. Et donc, vous pouvez vous dépatouiller avec ces deux angles-là pour retrouver celui-là. La formule du sinus Sokatoa. Donc, le sinus de cet angle-ci, dans le triangle OMK plus 1 HK, ça va être la longueur MK plus 1 HK divisé par l'hypoténuse OMK plus 1. Je n'en dis pas plus, normalement c'est suffisant pour arriver à trouver la réponse. Les questions d'algorithmiques. Très impressionnantes. En réalité, il n'y a pas grand-chose parce qu'on ne vous demande absolument pas de construire les algorithmes. Il faut les comprendre. Ils ne sont pas si compliqués que ça, en réalité. Donc, on vous demande, pour la première question, de continuer le calcul de l'algorithme. On sait que n est égal à 10. Donc, k va jusqu'à n-1, c'est-à-dire 9. Vous avez ici une valeur de l'air de la coquille jusqu'à la valeur 7. Il faut simplement remplacer k ici par 8 et l'ajouter à ce qui est écrit là. Donc, n est égal à 10, c'est déjà dit. Et on recommence pour 9. Enfin, le dernier algorithme. Là, cette fois-ci, il faut le compléter. Donc, l'idée, c'est un algorithme qui va calculer l'air de la coquille en fonction de n. C'est-à-dire qu'à mesure que n augmente, les valeurs de l'air de la coquille sont modifiées. Et là, ça forme donc une suite. Et cette suite converge. Alors, on ne vous demande pas de le prouver. Cette suite converge. C'est-à-dire que quand n-terreur plus l'infini, on va avoir quelque chose d'arrondi. D'accord ? On a un algorithme de recherche de seuil. Donc, il faut compléter l'algorithme. Donc, si on regarde bien, il s'agit d'un algorithme avec une double boucle. Il y a la boucle tant que. Ça, c'est l'algorithme de seuil. Et puis, en réalité, on recalcule l'air pour différentes valeurs de n jusqu'à ce qu'on arrive à une air plus grande que 7,2. C'est-à-dire suffisamment proche de la limite. Voilà. Je pense que... J'espère que ça vous a aidé. Avancez dans l'exercice. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Parce que, vous comprenez, j'aimerais bien avoir un peu de retour. Parce que je suis un peu tout seul chez moi. Voilà. En fait, c'est pas vrai. J'ai les gosses. Et ma femme. Donc, je suis pas tout seul du tout. Voilà. A tout de suite. Donc, la prochaine vidéo, ce sera un corrigé complet. Et puis, ensuite, je vous donnerai encore du travail. Parce que c'est pas tout ça. Mais, il faut que vous bossiez aussi. Sous-titrage ST' 501